Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit... Bonjour Jean-Luc, nous allons parler là aujourd'hui de la démocratie directe. Donc Médie, bonjour, qu'est-ce que vous entendez exactement par démocratie directe ? Quels sont les outils employés ou qui peuvent être employés ? Alors, pour répondre à ça, dans une commune comme Saint-Jean-Trolimon, si notre équipe était élue, la démocratie directe utiliserait des outils qui sont déjà existants, mais pas, des outils constitutionnels. Vous avez par exemple le référendum d'initiative locale. Dans une commune, on peut mettre au vote, devant la population, les habitants et les habitantes de la commune, les décisions qui relèvent de la compétence communale. Alors, ça peut être bien sûr la voirie, si ça dépend de la commune, par exemple, est-ce qu'on met un stop à tel ou tel endroit ? Ça peut être ce qu'on sert à la cantine, les tarifs, ça peut être évidemment est-ce qu'on installe des éoliennes sur le territoire de la commune ? Ça peut être aussi, et ce qui est pertinent je trouve, tous les grands enjeux sur lesquels la commune va s'engager et va s'endetter. Et pour ça, je pense qu'il est impératif de partir des besoins de la population, ensuite d'établir avec la population un projet, chiffré bien sûr, en recherchant les subventions, et de voir si la population est d'accord sur tel ou tel aspect du projet ou sur le projet tout court. Le référendum d'initiative locale, c'est un outil qui peut être utilisé pas seulement par l'équipe en place, mais par n'importe quelle citoyenne et citoyen. Je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous êtes citoyen et citoyen d'une commune, si vous récoltez 20% du corps électoral en signature, pour Saint-Jean-Troémont, 20%, ça fait à peu près 150 personnes, disons, qui votent pour, qui choisissent de signer, d'apposer leur signature pour un projet qui dépend de la commune, vous pouvez soumettre ce projet au conseil municipal. Et là, le maire ou la maire peut mettre cette question par référendum au sein de sa commune. Le problème, c'est que le maire ou la maire peut aussi décider d'ignorer ça. Alors, moi, si on est élu, je m'engage à ce que, si de telles démarches sont mises en place par les citoyens, ça ne soit pas ignoré. Que si la question a accueilli un certain nombre de voix, 20%, admettons, c'est le seuil légal, que cette question soit posée à la commune. Mais je m'engage aussi à ce que, en tant qu'équipe municipale, nous soumettions les grands enjeux au vote de chaque année. Mais il y a d'autres outils. Et le budget participatif ? Il faut savoir que dans une commune, il y a deux types de budget. Le budget fonctionnement, qui sert tout simplement à payer les employés communaux et assuré l'entretien global de la commune. C'est ce qui assure l'entretien de l'école, l'entretien de l'artilaboirie, l'entretien des fossés, par exemple, concurs, de ce qu'on trouve, du matériel. Et il y a le budget investissement, qui a pour but de financer des équipements durables pour la commune. Donc, ça peut être une extension de l'école, une grande fois, ça peut être des réparations dans la mairie, donc ça, c'est ce qu'on appelle le budget investissement. Le budget participatif, c'est encore une fois une disposition qui existe déjà dans la loi et qui permet d'accorder à, mettons, une assemblée de quartiers. Donc, un quartier de Saint-Jean se regroupe, se réunisse et réussisse à dégager démocratiquement des besoins, que ça soit l'entretien d'un trottoir, ou même la création d'un trottoir, qui peut être inexistant. Ça peut être une aire de jeu pour enfants. Ça dépend, bien sûr, de la taille des quartiers. Eh bien, la commune peut décider d'accorder un certain pourcentage du budget investissement de la commune à ce conseil de quartier pour qu'il réalise des projets qu'il aura déterminés. Donc, c'est assez intéressant, parce que c'est vraiment de la démocratie à petite échelle, j'ai envie de dire quasiment entre voisins. et qu'ils peuvent, du coup, avoir un impact réel sur la vie quotidienne des gens, j'ai envie de dire sur le civisme et l'implication des gens dans la démocratie. Parce que trop souvent, on a l'impression que la démocratie participative, c'est cause toujours. On écoute, on voit se faire présenter un projet. Mais finalement, si les citoyens ne peuvent pas prendre la décision de savoir si ce projet va avoir lieu ou pas, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une démocratie locale ? Non, c'est encore une démocratie où on délègue. Eh bien, j'aimerais qu'on délègue le moins possible les grandes décisions et même les partis du budget. Je pense qu'on est dans une urgence démocratique et qu'il y a un souhait de la population de prendre part à la gestion de la commune. En témoigne, je pense, la diversité et le dynamisme des différentes associations de Saint-Jean, qui est un autre moyen d'influencer et de participer à la vie de sa commune. Revenir à la démocratie participative, de comment les citoyens peuvent influencer le choix. Vous prenez le choix de la gestion de l'eau par la communauté commune du pays bigoudin sud. Eh bien, c'est un choix qui a été voté sans grand débat où les bigoudins du pays bigoudin sud se voient contraints de continuer pour les 10 prochaines années à continuer avec la sorte. Je ne pense pas qu'on ait évoqué le problème avec les citoyens et les citoyennes de manière suffisamment claire et en leur demandant leur opinion alors que c'est eux qui payent l'attention. On aurait pu demander dans chaque commune, en présentant l'avantage d'une régie publique ou d'une concession privée, on aurait pu faire ça et demander aux gens leur opinion et le maire ou la mairesse auraient pu être les porteurs de cette décision. Et à ce moment-là, le débat aurait été riche et intéressant. Ce qui n'a pas été le cas si vous voulez dire les comptes rendus des conseils de la Comité de commune du pays bigoudin sud. Quand il s'en dit pas avec les yeux Moi qui l'aimais tant Je ne trouvais le plus beau de Saint-Jean Je restais gorisé Sans volonté sous ses baisers Sans plus réfléchir je lui donnais Rosé Sous-titrage ST' 501